Le timbre de Noël Depuis des générations, Canadiens et Canadiennes décorent leurs colis et cartes de souhait grâce au timbre de Noël. C'est une tradition centenaire. Elle fut créée afin d'amasser des fonds pour combattre la tuberculose. Aujourd'hui, c'est un symbole pour les gens atteints de maladies pulmonaires. Le timbre de Noël est un gage d'espoir et de joie pour tous les Canadiens. L'association pulmonaire est née en 1900. La tuberculose était la maladie la plus meurtrière au Canada. La lutte contre la tuberculose fut un enjeu populaire. Sans un système public de santé, la riposte à cette épidémie était entre les mains de tous, bien au-delà des médecins et infirmières. À l'époque, cette maladie peu connue était appelée consomption. On la savait mortelle, très contagieuse et incurable. À chaque heure du jour, une personne au Canada décédait de la tuberculose. Et à chaque heure de la nuit, il en mourait deux autres. Les personnes tuberculoses étaient fortement stigmatisées. Après la découverte du germe de la maladie, donc qu'elles n'étaient pas héréditaires, mais contagieuses, certaines personnes touchées par la tuberculose ont été rejetées de toutes parts. Les hôpitaux spéciaux ou sanatoriums servaient à l'isolement en région rurale où un long séjour pouvait aider à reprendre des forces. Les riches pouvaient y rester longtemps, mais pour les pauvres, avant l'assurance santé, c'était hors de prix. En 1900, le Compte Minto, gouverneur général du Canada, a lancé le Mouvement national anti-tuberculose en convoquant à Riddle Hall la réunion inaugurale de ce qui allait devenir l'association pulmonaire. Plusieurs citoyens préoccupés se réunirent pour fonder une association nationale de lutte à la tuberculose. Sans argent ni ressources, on ne pouvait compter que sur le dévouement et l'énergie des gens. D'un océan à l'autre, il n'existait que 50 places en traitement de la tuberculose, alors que l'épidémie tua cette année-là 10 000 personnes. Il fallait ouvrir d'autres sanatoriums et trouver des ressources pour éduquer le public sur cette maladie. On initia le timbre de Noël en 1908 à Toronto, Hamilton et Winnipeg. D'autres villes s'y ajoutèrent et en 1928 eut lieu la première campagne nationale du timbre de Noël. Le Dr George Porter est un pionnier pour l'association dont il était secrétaire. En 1908, il parcourut le pays, donnait des séances d'information sur la prévention de la tuberculose. À laisser passer de train pour toutes ressources, le bienveillant médecin visita en un an toutes les villes principales sur la voie ferrée de Victoria à Sous-Sainte-Marie. Il créa un véritable mouvement populaire en incitant tout le monde à s'impliquer dans le combat contre la tuberculose, en fondant des organismes locaux et provinciaux, des sanatoriums et des cliniques itinérantes et en incitant les gouvernements à augmenter les troupes d'infirmières mobiles. À l'origine, on traitait la tuberculose par le repos au lit, l'air frais et de bons repas. Les gens mouraient par milliers. Vu le risque de propagation, les personnes tuberculoses devaient être isolées de la société, de leurs familles et amis. Les personnes qui en avaient les moyens allaient dans un sanatorium plusieurs mois, voire des années, et elles guérissaient ou y mouraient. Lorsque le Muskoka Free Hospital ouvrit ses portes en 1902, c'était, disait-on, une première mondiale par sa gratuité. En 1929, la Saskatchewan fut la première province à traiter gratuitement tous les patients tuberculeux. Ce fut la pierre d'assise de la création de l'assurance santé par le premier ministre Tommy Douglas 30 ans plus tard. Le premier pas vers le régime universel des soins de santé d'aujourd'hui Les campagnes du timbre de Noël furent un point tournant dans la santé publique d'un océan à l'autre. Elles symbolisaient l'appui populaire qui permit de gagner la lutte contre la tuberculose. Des panneaux publicitaires et des chars allégoriques rappelaient la menace et expliquaient aux gens que la tuberculose était évitable. L'argent généré par le timbre de Noël aida les organismes anti-tuberculose à l'échelle du pays à éduquer le public, financer des recherches et former des médecins et infirmières spécialisés. Le diagnostic précoce de la tuberculose était crucial. La radiographie pulmonaire pouvait déceler la maladie. Vu l'ampleur de l'épidémie au Canada, l'association a encouragé de vastes campagnes de radiographie et en a même réalisé dans certaines provinces. Les unités mobiles de Réon X parcouraient le Canada en entier, même dans les coins les plus reculés. Terre-Neuve a inauguré une clinique flottante permettant aux équipements de radiographie de voyager d'un port à l'autre. Bien des gens restaient de 3 à 5 ans en sanatorium. En 1938, le Canada comptait 61 sanatoriums pour tuberculeux. Mais les 9 000 places disponibles étaient loin du nombre requis. En 1953, on comptait 19 000 places. Après la Deuxième Guerre mondiale, le taux élevé de tuberculose parmi les vétérans posa une forte augmentation du nombre de cas au Canada. En 1946, une section médicale fut créée pour les médecins spécialisés dans la tuberculose. En 1948, une section pour les infirmières vit le jour. Puis en 1960, un comité sur la recherche. Toutes ces initiatives furent possibles grâce aux dons recueillis par le timbre de Noël. Dans les années 50, les antibiotiques devinrent la première arme réelle contre le germe tuberculeux. Les séjours en sanatoriums raccourcirent radicalement. Et un miracle se produisit. Les sanatoriums commencèrent à se vider. Dans les années 60, lorsque la tuberculose au Canada devint mieux contrôlée, nous commençâmes à partager notre précieux savoir avec d'autres pays. Sous la direction médicale du Dr. Bill Jeans, l'Association canadienne anti-tuberculose, notre nom à l'époque, augmentant d'un cran son action internationale. La tuberculose est encore la maladie la plus répandue dans le monde. Chaque année, 1,6 million de gens en meurent. Notre expertise anti-tuberculose de grande qualité profite à des pays à risque élevé, comme l'Équateur et le Pérou. La tuberculose étant de mieux en mieux contrôlée au cours des années 60 et 70, notre point de mire s'est élargi tout naturellement à d'autres maladies pulmonaires. C'est pourquoi nous avons adopté le nom d'association pulmonaire. Des gens célèbres, comme le chef Dan George, le patineur médaillé olympique Tyler Cranston, le pianiste de jazz Oscar Peterson, et le chanteur folk Murray McLaughlin, ont contribué aux campagnes de financement du timbre de Noël pour les bonnes œuvres de l'association. La base de notre organisme et sa force, ce sont les efforts de nombreuses personnes, des professionnels et des bénévoles, qui se dévouent pour le système de santé de notre pays et qui contribuent à la santé de tous les Canadiens et Canadiennes. Nous sommes fidèles à notre tradition. Nous soutenons les efforts d'éducation, de prévention, de recherche, de plaidoyer, ainsi que de traitement des maladies pulmonaires. Même si au Canada, la tuberculose est sous contrôle, elle n'est pas éradiquée. Toutes les 20 minutes, quelqu'un au pays meurt d'une maladie pulmonaire. Près de 3 millions de Canadiens sont asthmatiques. L'apnée du sommeil est la maladie chronique la plus sous-diagnostiquée. 5 millions de Canadiens sont fumeurs. En 2008, les effets de la pollution atmosphérique seront 29 000 Canadiens. La M.P.O.C. est au quatrième rang des causes de décès au Canada. COPD takes the life of one Canadian every hour. One of those Canadians was Peter Zosky. I'm Peter Zosky and I have COPD, chronic obstructive pulmonary disease. La famille de l'Association pulmonaire regroupe une panoplie d'experts en soins de la santé au sein de la Société canadienne de thoracologie et des professionnels canadiens en santé respiratoire. Notre excellence nous maintient à l'avant-garde. Ainsi, nous dirigeons le développement du nouveau cadre de travail sur la santé pulmonaire au Canada. Les dons à l'Association pulmonaire servent à financer la recherche de meilleurs traitements et à poursuivre la quête de remèdes. Les dons appuient aussi l'éducation du public, la sensibilisation, la prévention, l'enseignement de compétences qui aident les patients à prendre en charge leur maladie pour mieux vivre. Ils permettent aussi de rehausser l'attention aux maladies respiratoires. Les dons sont source d'espoir. Avec les professionnels des soins de santé, les bénévoles et les donateurs, nous travaillons à faire en sorte que les Canadiens qui ont des problèmes respiratoires, un cinquième de la population, puissent mieux respirer. Plus d'une personne sur trois au Canada sera affectée par une maladie respiratoire à un moment ou l'autre de sa vie. L'Association pulmonaire oeuvre à améliorer la vie, un souffle à la fois. Car à bout de souffle, rien ne va plus. Musique Abonnez-vous !